Musique 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 Coucou tout le monde On se retrouve pour un nouveau vlogmas J'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui Parce que en fait je commençais à 14h Donc ça va être un mini mini vlog Mais en fait ce matin J'ai laissé Madeleine aller jouer dans sa chambre Ca arrive pas très souvent en général On se lève et on descend et du coup je voulais juste Vous montrer ça parce qu'elle joue avec Sa petite cuisinière et je trouvais ça Trop mignon Tu joues mon amour Tu nous prépares quoi C'est beau ce que tu prépares Musique Donc elle joue tranquillement Elle ouvre les placards Elle sort ce qu'il y a dedans Musique 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 Trottis chic Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est tout noir ma chérie, t'as fermé le volet ? Tu ouvres ? Là, je me suis dit que j'allais profiter d'avoir un petit moment où j'ai rien à faire puisque le repas de ce midi est en train de cuire. J'ai ma vidéo qui est en train d'uploader et là, j'ai une petite princesse qui est fort fatiguée mais qui ne veut pas dormir. Du coup, là, c'est un petit peu compliqué de faire quoi que ce soit qui nécessite que je sois debout puisqu'elle s'agrippe à moi. Non, ma chérie, doucement avec mes boucles d'oreilles. Doucement, Madeleine, ça fait mal. Du coup, je me suis dit que j'allais ranger ces jouets. En fait, je vous avais déjà expliqué que pour ces jouets, ce qu'on fait, on les met dans les paniers dans la KALAX. Donc, la bibliothèque Ikea, toute l'étagère du bas, en fait, c'est ces jouets et l'étagère du dessus, ce sont ces livres. Mais je vais être honnête avec vous. Bien sûr, je range tous les soirs mais il y a des soirs où c'est mis un peu au hasard de base. Le but, c'était d'avoir des paniers séparés pour chaque chose et ça va à peu près mais il y a des paniers, notamment le panier dans lequel il y avait ces peluches à la base qui est un panier fourre-tout et on a un autre panier où je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc là, supposément, c'est tout ce qui est hochet, qui fait un peu de bruit, etc. Là, on est censé avoir les puzzles mais alors ils ne sont même pas faits, tout a été balancé. Celui-là, justement, c'est le panier du bazar. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. On a une berceuse, des morceaux de jouets, des poupées, de la zinette. Celui-là, c'est le seul qui est bien rangé où dedans on a toutes les voitures. Et là, c'est le panier du désastre. On a des coussins, des décos d'Halloween, des chaussettes de Noël, plein de bazar. Il y a même des chaussettes. Et ça, ce n'est même pas un jeu à Madeleine, ça c'est au chien. Donc je pense que ça nécessite du rangement. Du coup, j'ai descendu deux paniers d'en haut puisqu'en fait, elle a aussi une bibliothèque Ikea dans sa chambre dans laquelle il y a des paniers exactement les mêmes. Et le but, justement, c'était de pouvoir les alterner. Et ici, j'en ai un autre de panier. Donc ça, c'est un jeu qu'on lui a offert mais pour le moment, elle est un peu petite pour jouer avec. Son seul plaisir, c'est de le démonter. Elle l'adore quand même. Mais elle ne joue pas avec exactement de la même manière. Et du coup, là, on est censé avoir des Legos mais en fait, il y a plein de trucs. Il y a des lampes de pyjamas, des morceaux d'eau de jouets, etc. Donc, je vais faire un petit rangement. Je pense que les peluches, elles vont remonter à l'étage. Et du reste, on va essayer de faire des catégories de jouets. Ce qui sera plus simple pour nous pour pouvoir ranger derrière. Et même pour elle, pour s'y retrouver, ça permet de lui sortir certains types de jouets. Et pas toutes à la fois. Tu m'aides à vider le panier, ma chérie ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Donc, du coup, ça, c'est la pile de tout ce qui va remonter à l'étage. C'est les grosses peluches. Les choses avec lesquelles elle ne joue pas vraiment. Sauf peut-être lui, puisqu'il fait du bruit, il va rester en bas. Donc, là, ça va remonter à l'étage. Les décos de Noël et d'Halloween, il faut que je les range à leur place. Tout ça, du coup, c'est ce qui est dit net. Et il y a aussi l'évier de sa cuisine qu'elle adore défaire. Du coup, on lui avait laissé. C'est un panier que je vais monter à l'étage, puisque de toute façon, sa cuisine est à l'étage. Donc, autant que la vaisselle soit à l'étage aussi. Là, du coup, j'ai les puzzles. Il y en a un avec lequel Madeleine est en train de jouer. Du coup, il faudra que je le rajoute dedans. Les poupées, pareil, ça va monter à l'étage, puisque pour le moment, elles ne jouent pas vraiment avec. Donc, ça ne sert à rien qu'elles restent en bas. Du coup, j'ai mis les Legos dans un petit panier, parce que ça, elle les adore. Du coup, toutes ces petites voitures, ça, il n'y a pas de souci, elles les adorent. Dans celui-ci, j'ai gardé quand même pas mal de peluches, mais c'est principalement toutes celles qui vont faire du bruit. Du coup, elles les aiment bien. On a des lapins, des marouilles, des écureuils. Tu veux ton écureuil, mon amour ? Coucou ! Coucou ! Et là-dedans, on a les jouets en plastique ou en bois, les petites figurines, tous les hochets qui font du bruit, sa girafe, pas mal de choses. Mais c'est quand même un peu plus clair. Donc, celui-là, elle vient de jouer avec. Du coup, il faut que je le remonte encore. Et il va dans le garage, puisqu'en fait, dans le garage, elle a aussi une petite aire de jeu, vu que souvent, son papa est sur l'ordinateur. Plutôt qu'elle reste toute seule, on lui a installé une aire de jeu ici. Enfin, son papa lui a installé. Du coup, avec les jarches, il y a pas mal de plaides, de tapis, etc. Donc, on essaye aussi de lui laisser quelques jouets ici. Après, l'avantage des paniers, c'est que ça permet de déplacer d'un endroit à l'autre. T'as récupéré un jouet, ma chérie ? Tu joues avec Minnie ? Trop cool ! Du coup, j'ai plus qu'à remonter les paniers dont j'ai pas besoin et tous les jouets et à remettre les paniers en place. Et puis voilà, ça va. Au final, ça m'a pas pris autant de temps que j'aurais pensé. Donc, tant mieux, puisque là, il est midi déjà. Donc, il va falloir vraiment que je prépare le repas et qu'on soit prêts, puisqu'en fait, aujourd'hui, Jérôme, il n'est pas là. Il est en formation. Du coup, c'est pas lui qui récupère Madeleine. Quand moi, je vais travailler, ce sont ses grands-parents qui viennent passer la journée à la maison. Donc, j'aimerais bien que tout soit rangé. Du coup, pour le repas, j'ai fait juste une petite purée de butternut et des petites tartines. Mais là, elle est très, très fatiguée. Du coup, je suis pas certaine qu'elle va manger. À mon avis, elle va jouer un petit peu avec. Ça va être Vibron et Dodo, Vibmon yamou. Et pour moi, j'ai, pareil, une purée de butternut et j'ai un steak végétal qui est dans le four. Et j'attends que ça finisse de cuire. Je voulais juste me dépêcher pour être. Mais là, je pense que ça va être la sieste. Elle est où ta cuillère, mon yamou ? Quoi qu'il en soit, je pense que je vais arrêter le vlog de cette journée ici puisque, eh ben, il va être 13h et à 14h, je pars au travail. Et quand je rentre, il sera déjà 20h. Donc, je vais juste mettre ma linolie et le reste, ce sera probablement pas très intéressant. Donc, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! C'est la boîte de nuit ! C'est comme... ... 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 Est-ce que tu es malheureusement ?